Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux actualités du Paris Saint-Germain. Ici, vous recevez en temps réel toutes les informations importantes concernant votre club préféré. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des événements qui marquent l'actualité du PSG. Passons maintenant aux dernières nouvelles du jour. La fausse alerte sur la démission de Luis Enrique. La nouvelle a fait trembler la capitale, la démission de Luis Enrique a été évoquée, créant la surprise après la défaite du PSG face à Arsenal. Cette information, relayée par Mohamed Toubachter, a fait l'effet d'une bombe. Le technicien espagnol, qui a pris les rêves du club parisien à l'été 2023, serait sur le point de jeter l'éponge. Une rumeur qui n'a pas tardé à se répandre, alimentant les discussions dans les médias et sur les réseaux sociaux. Cependant, dès le lendemain, cette information a été fermement démentie par le compte PSG Inside Actu. Le club a clarifié la situation, Luis Enrique n'a aucune intention de quitter son poste en cours de saison. Ce démenti a rassuré bon nombre de supporters, d'autant plus que l'entraîneur espagnol est considéré comme un élément clé du projet du PSG. Depuis son arrivée, il a imposé sa vision et a même refusé l'arrivée d'une star là du dernier mercato, un signe de son influence au sein du club. Malgré le départ de Kylian Mbappé, Luis Enrique a maintenu son cap et a été soutenu par la direction, qui lui a confié des responsabilités étendues, notamment en matière de recrutement. Un projet bâti autour de Luis Enrique. Il est indéniable que le PSG a mis gros sur Luis Enrique. Après avoir dirigé des équipes de renom, comme le FC Barcelone et l'équipe nationale d'Espagne, l'entraîneur espagnol a pris les commandes d'un PSG en quête d'identité et de succès européen. Dès son arrivée, il a apporté sa touche personnelle, réorganisé l'effectif et mis en place un système de jeu basé sur la possession du ballon, une approche parfois envisagée mais qui reste au cœur de sa philosophie. La rumeur de son départ est d'autant plus surprenante que Luis Enrique a récemment entamé des discussions pour prolonger son contrat, qui arrive à échéance à la fin de la saison. Son projet au PSG est loin d'être terminé, et la direction du club, notamment Nasser Alkelaifi, le soutient fermement, malgré la récente défaite contre Arsenal. La défaite contre Arsenal, un faux pas sans conséquence. La première défaite de la saison pour le PSG est survenue lors d'un déplacement difficile à Arsenal, où les Parisiens se sont inclinés 2 à 0. Malgré cette contre-performance, il n'y a pas lieu de paniquer pour l'avenir de Luis Enrique. Ce revers est certes un coup dur, mais il fait partie des aléas d'une longue saison, et le technicien espagnol garde la confiance de sa direction. Certains observateurs, comme le journaliste du Parisien Marc Mechnois, estiment que le seul facteur qui pourrait fragiliser Luis Enrique serait un échec en Ligue des Champions. Avec 6 défaites en 14 matchs dans cette compétition, son ratio n'est pas des plus flatteurs, mais cela ne suffit pas à remettre en cause l'ensemble de son travail. Pour l'instant, la tendance est clairement à la prolongation de son contrat, et non à une démission. Une gestion parfois controversée. Malgré la confiance de la direction et la majorité des partisans, la gestion de Luis Enrique n'est pas exemple de critique. Sa communication avec les médias, souvent jugée cassante, et certaines décisions tactiques soulèvent des interrogatoires. Par exemple, la presse s'interroge sur l'absence d'un véritable numéro 9 dans son dispositif, alors que le PSG dispose de joueurs plus adaptés à un jeu en transition rapide, plutôt qu'à un système basé sur la possession du ballon. La polémique autour de son comportement en zone mixte après la défaite face à Arsenal a également fait couler beaucoup d'encre. En Espagne, notamment, sa cote de popularité a pris un coup d'état après cet incident, et certains médias ont même évoqué une « tempête » autour de l'entraîneur. Gianluigi Donnarumma sous le feu des critiques Si Luis Enrique est considéré pour ses choix tactiques, certains joueurs ne sont pas épargnés non plus. Gianluigi Donnarumma, le gardien italien, a de nouveau été pointé du doigt après la défaite contre Arsenal. Son attitude passive lors des phases décisives du match, notamment sur Coufran, a coûté cher à son équipe. Depuis son arrivée au PSG en 2021, Donnarumma alterne entre des performances de haut niveau et des erreurs manifestes dans les matchs importants. Gérôme Alonso, ancien gardien du PSG, a évoqué ce problème dans une analyse incisive, soulignant que Donnarumma doit encore progresser dans certains domaines, notamment sur les sorties aériennes et la gestion des coups de pieds arrêtés. Il a également suggéré que l'entraînement du gardien italien pourrait être défectueux pour corriger ses défauts. Le cas Ousmane Dembélé, une sanction interne. En parallèle de ces discussions, un autre épisode a fait du bruit cette semaine, la sanction d'Ousmane Dembélé pour un retard à l'entraînement. Avant le match contre Arsenal, l'attaquant français a été exclu du groupe par Luis Enrique, une décision qui a suscité des interrogations sur la relation entre les deux hommes. Selon les informations rapportées par Foot Mercato et l'équipe, Dembélé aurait exprimé son désaccord avec son entraîneur lors d'un échange privé. Bien qu'il ait accepté sa sanction sportive, le joueur n'était pas en phase avec la manière dont l'incident a été géré. Cependant, il semble que cet épisode soit désormais clos, et Dembélé devrait réintégrer l'équipe lors du prochain match contre Nice. Un PSG en quête de stabilité. Tous ces événements montrent à quel point la situation au PSG est complexe et mouvante. Luis Enrique, malgré les critiques et les rumeurs, reste un pilier du projet parisien. La direction du club lui accorde toute sa confiance, et son avenir semble se dessiner dans une prolongation plutôt que dans un départ. Mais la pression est omniprésente, notamment en Ligue des champions, où chaque faux pas est scruté et analysé. Le PSG cherche encore à trouver un équilibre, tant sur le plan sportif qu'administratif. L'arrivée de Luis Enrique devait apporter cette stabilité, mais il est clair que le chemin vers le succès reste semé d'embûches. La gestion des stars, les choix tactiques et la communication de l'entraîneur sont autant de facteurs qui influent sur la dynamique du club. Donnarumma, un gardien sous pression. Revenons sur le cas Donnarumma. L'italien, désigné comme l'un des meilleurs gardiens de sa génération, peine à maintenir un niveau constant au PSG. Ses erreurs à répétition sur les coups de pieds arrêtés et ses sorties hasardeuses inquiètent de plus en plus. Face à Arsenal, ses erreurs ont coûté cher, et cela fait écho à des performances similaires lors des matchs précédents. Jérôme Alonso, qui connaît bien la pression liée au poste de gardien au PSG, a pointé du doigt les lacunes de Donnarumma, tout en rappelant qu'il dispose de toutes les qualités nécessaires pour être l'un des meilleurs au monde. Mais comme il le souligne, ses qualités ne suffisent pas si elles ne sont pas accompagnées d'une suite à l'entraînement. Une situation qui pourrait évoluer. La situation de Donnarumma, comme celle de Luis Enrique, sera scrutée de près dans les semaines à venir. Le PSG n'a pas le droit à l'erreur, surtout en Ligue des champions. Si les résultats ne suivent pas, la pression pourrait rapidement monter et provoquer des changements au sein de l'équipe. Mais pour l'instant, la direction du PSG garde son casquette. Luis Enrique reste l'homme fort du projet, et les joueurs, malgré les tensions internes, semblent prêts à suivre sa voie. Cependant, il ne fait aucun doute que le club de la capitale doit rapidement redresser la barre s'il veut atteindre ses objectifs cette saison. Quel avenir pour le PSG ? Le Paris Saint-Germain traverse une période de turbulence, tant sur le terrain qu'en dehors. Entre les rumeurs de démission de Luis Enrique, les critiques sur Gianluigi Donnarumma, et les tensions internes avec des joueurs comme Ousmane Dembele, le club doit faire face à de nombreux défis. Pourtant, malgré ces difficultés, le PSG continue de croire en son projet et en son entraîneur. La saison est encore longue, et il reste du temps pour redresser le tir. Mais il est clair que la pression est à son comble, et que chaque faux pas sera sévèrement jugé, notamment en Ligue des champions, où les attentes sont immenses. Luis Enrique, fort de son expérience et de son caractère, saura-t-il redresser la situation et mener le PSG vers les sommets ? Seul l'avenir nous le dira. Merci d'avoir suivi cette analyse complète des dernières actualités du Paris Saint-Germain. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains développements. A très bientôt pour de nouvelles informations sur votre club favori.